Je vais juste intervenir, comme prévu sur cette petite affiche. Mais d'une manière, peut-être que vous ne vous attendez pas. Alors si je dis quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, laissez couler. Soyez pas d'accord, mais laissez couler. N'essayez pas de croire qu'il y a quelque chose qui doit être dit de façon conforme à ce que vous avez appris. Il n'y aura rien de cela. Parce que là, tout ce qui va être dit, c'est dans le sens inverse de ce que l'humanité nous propose. L'humanité nous propose un dogme, des images, des manières de vivre. Et tout ça, c'est devenu un programme que nous exécutons tous. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est pas grave tout ça. On est dans le même bateau. Maintenant, si on comprend, chacun d'entre nous, ce qui nous arrive, peut-être qu'il sera possible, possible, de diriger le bateau ailleurs. Parce que là, il n'y a pas de gouvernail. Il n'y a personne dans le gouvernail. Et vous savez, chacun d'entre nous, on a cette responsabilité envers soi-même. Parce qu'il n'y a personne qui viendra te sauver de ça. Il n'y a que toi qui pourras comprendre. Tu pourras écouter le guide de J. jusqu'à demain matin. Mais si tu n'as pas compris pour toi-même, tu vas juste répéter ce que je dis aujourd'hui. Ou ce que quelqu'un d'autre a dit. Moi, je n'ai rien à vous offrir dans le sens où... Je n'ai rien pour te donner. Mais je veux te dire des choses où tu vas réfléchir pour toi-même sur ta propre conscience. Tu vas t'apercevoir que toi, tu es le résultat de tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu sais dans ta vie, c'est ce que tu as appris. Et c'est de quoi tu es fait. Tu es fait du passé qui t'a forgé à être aujourd'hui ce que tu es. C'est-à-dire ce personnage qui est ensemble sur le même bateau et qui allons à la dérive. Parce que la société dans laquelle nous sommes, elle est en dérive. Et pour la plupart, nous avons concilié cette dérive parce que nous pensons tous, nous sommes tous ensemble comme un seul tout. Et nous avons obéi à la dictate de ce que la société nous propose. On nous a dit, il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être les gens, aimer les uns les autres, et tout le monde le fait. Ou bien du moins, on fait semblant. Si on ne sait pas le faire, on fait semblant. Parce que la plupart d'entre nous, quand on vit cette vie-là, on n'arrive pas à être libéré de ce programme qui nous a été donné pour pouvoir se comporter comme le monde attend. Le monde attend quelque chose de toi. On s'est donné d'être quelqu'un. Parce qu'on est programmé pour être quelqu'un. Et à ce moment-là, quand tu es programmé pour être quelqu'un, parce qu'il faut réussir, il faut gagner, il faut gagner l'attention de l'autre, donc tu es quelqu'un, tu te montres, tu te fais valoir. Et quand tu es cela, alors tu crées la plus grande peur chez toi. C'est que tu n'es rien à ce moment-là. Tu réalises en fait que tu n'es rien. Mais tout ce que tu veux, c'est être ce que l'autre attend. Alors que tu n'es rien. Et si tu réalises que tu n'es rien, alors tout ce que tu faisais pour devenir ce que tu n'es pas, eh bien, ça te fait à la tête. C'est comme un choc chez toi. Il faut que ce soit un choc. Parce que si tu n'es pas choqué par le mensonge que tu te donnes d'être, eh bien tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas sortir de ce carcan que tu es dans la répétition, l'esprit dans le rail de toute une vie où tu répètes toujours les mêmes choses. Parce que c'est cela qu'il faut sortir. Il faut sortir de ces rails-là. Les rails du conditionnement, les rails de l'habitude, des trains-t trains, où on répète tout le temps les mêmes choses, les mêmes pensées reviennent tout le temps. Et tu répètes tout le temps. Et ça c'est mon ami, mais lui ce n'est pas mon ami. Donc tu as déjà un comportement qui est déjà divisé. On divise les uns et les autres. Et là il est question de rencontrer l'autre, mais pour de vrai. Et sortir de toutes les idées que tu as de ce que la vie devrait être. Parce qu'on t'a fait marcher comme ça toute ta vie. On a dit que ça devrait être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça c'est bien, mais ça c'est mal. Donc attention à toi. Respecte l'enjeu. Donc tu vis dans une société où on te demande d'obéir à ce qui a été décrété. La norme est établie ainsi. Et tu dois obéir à la dictate qui a été dictée pour que tu puisses vivre comme le monde attend de toi. Et à ce moment-là, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es devenu celui que le monde attend. Et le monde, il est où ? Où est ce monde-là que l'on doit obéir ? Où est-ce qu'il est ? Ce monde, il est dans ta tête. Parce que c'est toi qui as pris le passé. Parce que tu es le passé. Le passé est venu maintenant dans le présent. Et tout ce que tu es, c'est là maintenant. C'est-à-dire ma maison, ma voiture, mon mari, tout ce que je connais, tout ça, ça vient là. Et quand tu es là avec tout ça, ce que tu crois être, ce n'est pas toi. Ce n'est que la mémoire du vécu que tu as emmagasiné pour être ce que tu es aujourd'hui. Tu es un paquet de mémoires qui réagissent aux événements avec ce que tu connais. C'est ça que tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un paquet de mémoires. Est-ce que tu peux réaliser que ça, ce n'est pas toi ? Est-ce que tu peux réaliser que tout ce que tu veux, que tout ce que tu attends, c'est un programme que tu t'es donné parce que ce personnage que tu t'es donné d'être a besoin de la sécurité. Et tu as besoin toujours d'exister de cette manière-là, mais jamais en vrai. Donc tu existes seulement à travers un mensonge que tu t'es donné d'être. Et tu n'as même pas le courage d'être vrai. Parce que si tu es vrai, tout s'effondre. Si tu es vrai, tout s'effondre. Tout ce que tu t'es donné d'être s'effondre. Parce que le vrai ne peut pas concilier avec ce qui est faux. Et tout ce qui est faux restera faux. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux l'arranger comme tu veux. Tu peux essayer de la contrôler. Il sera toujours faux. Donc la seule chose que tu ne peux pas contrôler, c'est ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est du sacré, c'est pur. C'est quelque chose qui ne se mélange pas avec d'autres choses que la vie. Et quand on peut voir ce mouvement en soi, parce que ça, ça demande beaucoup d'observations. Ça demande que tu te calmes de toute ton activité mentale pour devenir ce que tu aimerais avec toutes les conversations que tu as. Comment tu dois te faire valoir, comment tu dois montrer qui tu es, ça, ça occupe l'esprit. Et ton esprit est toujours en activité et il n'y a pas le calme. Quand la façon dont tu penses, l'activité que tu vas faire va être une activité qui ne va pas donner la paix à l'esprit. L'esprit sera toujours dans la commune de tout ce qu'il voudra mettre en place. Donc l'esprit va réagir aux choses, aux objets, aux personnes, aux conditions de vie. On va vouloir les contrôler. Et c'est ce qu'on a fait depuis longtemps. Et là, on est en train de dire, est-ce que c'est possible de laisser les choses d'être ? Parce que si tu laisses les choses d'être, tu crois que tu peux changer les choses ? Si l'amour arrive, est-ce que tu peux changer cette condition ? Si quelqu'un est mesquin, si quelqu'un est violent, tu crois que tu peux changer cette condition ? Qui peut changer cette condition ? Seulement la personne elle-même. Parce que ça se passe à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas aller dans quelqu'un et lui dire, sois gentil. Ce serait ridicule de faire ça. Mais quand tu dis à quelqu'un de faire ce que tu aimes, ça veut dire que tu le conditionnes. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On leur demande d'être ce qu'ils doivent être pour maman et pour papa. Parce que maman connaît. On a traversé à travers tous les problèmes et tu ne dois pas avoir de problème quand tu seras grand. Alors fais comme maman, maman et papa. Et quand tu arrives, quand tu grandis et tu as fait tout ce que maman et papa t'ont dit, et bien tu as tous les problèmes comme maman et papa. Parce qu'on n'a pas laissé les choses être. On a voulu arranger. Et depuis des générations et des générations, on fait la même chose. On se passe la patate chaude depuis des générations pour pouvoir faire en sorte que tout puisse continuer de la même manière. Tu vois le problème ? Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire ça, comment abandonner nos peurs. La peur de ne pas exister en tant que ce que je suis. Parce que ce que je suis n'est pas accepté. Parce que tu es un paquet de soleil, un paquet d'amour, ce n'est pas accepté dans ce monde. On te demande d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un. On a un petit crocodile ici et puis tu es devenu quelqu'un. C'est ça qu'on te demande. Et quand tu fais ça, alors tu ne sais plus qui tu es. Tu perds le contact avec la réalité de ce que tu es. Et là, on est en train de voir si c'est possible de reprendre contact avec ça, avec ce sacré. Ce sacré ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Il est là, en toi. Mais il faut que tu ailles le voir en toi. Si tu l'as vu en toi, tu es intelligent. Mais si tu ne l'as pas vu en toi, c'est parce que tu te crois être quelqu'un. Et si tu te crois être quelqu'un, jamais ce que tu es sera révélé. Donc il faut abandonner cette croyance et réaliser que finalement, tu ne peux rien. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien arranger. Tu ne peux rien faire. Tu es là seulement à accepter que la vie se joue ainsi. Tout ce qui arrive, ça arrive. Que tu n'aimes pas depuis des générations et des générations, c'est arrivé. Et après que c'est arrivé, personne ne peut changer ça. Mais on aime bien que cette réalité ne soit pas là. Parce qu'elle t'embête, cette réalité. Quand il y a quelque chose qui arrive, et bien ça te bouscule. Parce que tu t'es mis dans une zone de confort où tu t'es cru être quelqu'un. Et tu as pris de la notoriété. Tu es devenu quelqu'un de bien. Tu vois. Et puis moi j'ai mes enfants, j'ai ma famille, mon argent. Je me déplace, je consomme. Je fais tout ça. Mais ça c'est un monde de bien-être. Et on pourrait dire que c'est ça le bonheur, non ? Dans ce monde, c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est de ne pas avoir de problème. De pouvoir consommer à outrance. Et de pouvoir avoir tout ce qu'on aime. Et quand tu fais ça, tu es en train de détruire la planète. Tu ne sais même pas que tu es en train de détruire la planète. Parce que ça s'appelle de l'égoïsme. Se donner tout le temps à moi, pour moi, pour moi, pour moi. Toujours plus et plus de choses que je ne veux pas abandonner. Et je veux tout garder, tout garder. Et celui qui veut tout garder, c'est celui qui crée tous les problèmes dans ce monde. Parce qu'il n'est pas libre. Et quand il n'est pas libre, il cherche quelque chose pour l'éveiller. Parce qu'il vit une vie de merde, excuse-moi. La vie qu'il vit, ça n'a rien à voir avec la joie. Donc, toute notre vie, on est en quête de quelque chose pour demain. J'espère que demain sera mieux. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu demain, toi ? Est-ce qu'on peut vivre demain ? Est-ce que l'hier, c'est vivable maintenant ? Tu ne peux pas. Le temps n'existe pas dans tout ce qu'on est en train de parler, là. Dans cette connaissance de soi, il n'y a pas le temps. Il y a juste être. Être là. Qu'il fasse vent, qu'il fasse marée, qu'il fasse beau, froid, c'est là. Et ça, ça n'a jamais changé. Et ça, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux accepter d'être ça ? Parce que quand tu acceptes d'être ça, tu touches au plus profond de l'être vraiment que tu es. Et tu te mets en contact avec ce que tu es. Et ce que tu es quand tu es en contact avec toi-même. Alors tu es ce qu'on appelle le sacré. Tu es toi-même l'ambiance qui va faire en sorte que les gens autour de toi, que l'ambiance qui va être autour de toi, et bien soit une ambiance où les gens, ils ont envie de s'accorder. Ils n'ont plus peur de toi. Parce que tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu as compris que tu es rien. Et que tu ne veux rien. C'est seulement quand tu veux exister en tant que moi que les gens auront peur de toi. Parce que tu vas devenir arrogant. Tu vas t'imposer. Tu vas dire à l'autre que moi je suis comme ça. Et respecte-moi s'il te plaît. Oui, c'est ce qu'on va faire. Parce que ça c'est de l'arrogance. Il n'y a pas d'humilité là. Ça veut dire que tu es quelqu'un. Je suis quelqu'un quoi. Respecte-moi. Et toute cette activité, nous le savons tous. Nous l'avons tous vécu. Nous sommes dans le même bateau. Non, ce n'est pas un problème ça, qu'on soit égoïste. On est tous égoïste. Ce n'est pas grave. Mais c'est de ne pas remarquer que tu es comme ça. Si tu ne remarques pas, alors tu continues à créer les mêmes situations. Et tu continues à avoir les mêmes problèmes. Et quand tu as les problèmes, tu cherches quelqu'un pour t'accuser. Pour accuser. Tu vas trouver chez l'autre la raison de ce problème. Alors que la première action qui a été faite, c'est la tienne. Parce que c'est toi qui voulait. Et une fois que tu ne veux pas, alors tu auras compris que ce que tu es est autosuffisant. Tu n'as pas besoin de personne pour que tu puisses être là. Si tu as besoin de quelqu'un, c'est parce que tu cherches du réconfort. Parce que tu es dans l'instabilité de celui qui a peur d'être seul, voué, à être face à lui-même. Et quand tu es face à toi-même, ça veut dire que tu n'es face à rien. Et ça, ça te fait peur. Parce que tu as toujours eu l'habitude d'être occupé, d'être quelqu'un. Et là, tu n'es rien. Tu vois le problème. Et tu n'acceptes pas d'être rien. Parce que tout le monde t'a dit, il faut être quelqu'un. Mais ce que tu es, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas toi. C'est quelque chose que tu te donnes d'être. Et tu emmerdes tout le monde avec ça. Tu dis, je suis ta maman, je suis ton papa, écoute bien. Je suis ta femme, moi, attention. C'est des rôles qui sont joués. Mais ce n'est pas la réalité de ce que tu es. Ce que tu es, c'est juste une présence qui ne choisit rien, qui ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu es là, avec tout ce qui se passe, sans croire que tu peux organiser la vie. Il n'y a personne qui peut arranger la vie. Laisse la vie être. Parce que la vie, elle va t'emmener à bon port. Fais confiance en la vie. Mais pas confiance en ta tête qui te demande que les choses soient à ton goût. Parce que là, tu ne respectes plus la vie. Tu es devenu l'ennemi de la vie. Et qui est l'ennemi de la vie? Quand on dit tu es l'ennemi de la vie, c'est qui? C'est parce que tu t'es identifié à des pensées. Et toutes ces pensées que tu as vont à l'encontre de ce que l'amour, la joie est. Parce que la pensée divise. C'est parce que tu es l'ennemi de la vie, c'est parce que tu es l'ennemi de la vie.